Tout d'abord, j'enlève ma casquette de président de Communautique pour mettre celle de directeur général d'accessibilité web. Ça me permet de dire un certain nombre de choses que je dirais peut-être pas autrement. Donc, la présentation que je vous fais, c'est sur un projet gouvernemental du ministère des services gouvernementaux par rapport à l'accessibilité des sites web pour les personnes handicapées. Quand je parle d'accessibilité des sites web, je ne parle pas de ce que tout le monde a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire l'accessibilité à des outils. Je parle vraiment de l'accessibilité, de l'adaptation des contenus pour que les gens qui ont des déficiences physiques, quels handicaps que ce soit, puissent utiliser aussi les contenus web. Donc, nous, l'accessibilité web, on fait ça, on fait de la formation, on fait de l'évaluation, on fait toutes sortes de consultations autour de ces domaines-là. Et la problématique d'accès, ce qui nous a amenés en fait à faire ça. Essentiellement, c'est une observation au niveau de la population handicapée au Québec, qui compte 10,4 % de personnes, les personnes âgées de 45 ans et plus qui sont un 35 %. Donc, il y a 45 % de la population qui est susceptible d'être affectée par ces questions-là. Donc, on a couvert déjà un peu ces questions-là aujourd'hui. Le problème, grosso modo, c'est un problème de fracture numérique. Donc, il y a l'isolement de la population, il y a la création d'une classe de laissé pour compte, de l'exclusion sur toutes sortes de participation sociale. Et il y a un renforcement négatif, une perception individuelle négative par le fait qu'on est mis à l'écart. Donc, le gouvernement, ce qu'il a mis en oeuvre il y a à peu près un an, je vais me rapprocher, je crois, c'est justement un standard obligatoire pour changer les façons de faire des webmestres du gouvernement du Québec pour assurer une accessibilité des sites web. Donc, dans ce cadre-là, il y a un comité qui s'est mis en oeuvre. Les standards présentent justement des règles basées sur un standard existant à l'international qui s'appelle WCAG 2.0. Ça s'applique aux sites web, aux intranets, aux extranets, donc tout ce qui est fait sur le protocole HTTP. Et donc, indépendamment de la nature, c'est applicable. On a des standards sur les sites web, on en a sur les documents téléchargeables, donc les documents PDF, les Word, les Excel et tout le reste. Dans ce cas-ci, on parle de 39 exigences, toujours applicables au même but, donc les sites web et tout le reste, et toutes sortes de documents. Donc, on parle des Word, les suites bureautiques en général, mais aussi les suites à l'Open Office ou autre. Finalement, il y a un standard sur le multimédia. Dans ce cas-ci, on parle de vidéos, d'audio, de flash et ainsi de suite. Et pour ça encore, il y a une série de règles, 47 dans ce cas-ci. Et c'est pour s'assurer justement qu'aussi, en vidéo, en audio par exemple, les contenus soient aussi accessibles à tout le monde. Je vais prendre une gorge d'eau? Non. Donc, les rencontres du comité interministériel de normalisation de l'accessibilité, le SINA, c'est ce que vous voyez à l'écran, donc 25 ministères et organismes, 11 réunions sur une période d'une année, 3 projets de standards, 14 versions de documents, 1375 commentaires sur ces documents-là et 285 commentaires discutés en groupe de 30 personnes en fait, ce qui fait évidemment des grosses chicanes. Donc ensuite, la prochaine étape de ça, parce qu'on a fait un bon bout de travail déjà, c'est de présenter les documents de standards à l'ensemble du gouvernement du Québec pour qu'ils puissent réagir là-dessus, donc avoir une autre série de commentaires à ce niveau-là, pour arriver éventuellement avec une version finale, parce que là, actuellement, on est à peu près à 90 % de complétion, et la déposer éventuellement au Conseil du Trésor pour adoption. Cette adoption-là est prévue en automne 2009, donc c'est la dernière étape avant une adoption formelle, une obligation formelle pour tous les ministères et les organismes. C'est une étape hyper importante, parce que c'est la dernière étape où on peut diminuer les exigences, et actuellement, les exigences sont très hautes, donc on peut s'assurer d'un très, très haut niveau d'accessibilité pour les contenus à venir sur le Web. Les délais d'application de ça, ça va être autour de 6 à 24 mois en général, donc on peut s'attendre sur les éléments qui touchent les sites Web très rapidement, ensuite les documents PDF, entre autres choses, qui posent beaucoup de problèmes, et éventuellement la vidéo, l'animation, l'audio et tout le reste. Donc, sur une période d'à peu près de 2 ans, on devrait assurer un gouvernement qui répondrait à toutes les questions d'accessibilité. Évidemment, tout ça est un souhait, on n'a pas encore vu comment ça va se faire. Mais l'application comme telle se fait donc, dans un premier temps, sur les sites Web. On parle d'un délai de 6 mois pour des exigences de base sur des éléments HTML, un peu plus long pour les intranets et les extranets. Quand on parle des documents téléchargeables, on parle, entre autres, des PDF, on parle dans un premier temps d'aide à la saisie d'informations, éventuellement une obligation de se conformer aux règles aussi. Donc, par exemple, les formulaires, tout ce qui pourrait toucher l'interaction avec le gouvernement par le biais de ces documents-là. Et quand on arrive au niveau du multimédia, là on parle, par exemple, de tout ce qui pourrait être fait éventuellement, donc la vidéo, du podcasting et tout le reste. Ça aussi devrait être accompagné d'équivalences dans des formats de texte accessibles pour assurer qu'indépendamment des limitations fonctionnelles, on puisse apprécier le contenu et l'utiliser comme tout le monde. Tout ça est sujet à reddition de compte. Ça, ça veut dire grosso modo que si les gens ne le font pas, des têtes vont rouler. On aime ça. Donc, on s'assure qu'il y aura effectivement un travail qui sera fait pour assurer cette accessibilité-là. Et les impacts à court, moyen et long terme, dans un premier temps, c'est une pression sur l'industrie pour la responsabilité vis-à-vis de sa production de contenu. À moyen terme, c'est un cadre normatif qui assure une meilleure participation citoyenne. Et à long terme, c'est une réforme, en fait, de toute la vie numérique pour les gens ici au Québec par rapport aux questions, aux fractures, à la fracture qu'on vit actuellement. L'impact sur le marché, c'est la raison pour laquelle je dis le plus handicapé n'est pas celui qu'on pense. Les gens qui font le web actuellement ne connaissent pas ces règles-là. Donc, ils reçoivent ça comme une tonne de briques, doivent réapprendre les choses et se sentent beaucoup plus en situation de difficulté à cause des obligations qu'une personne qui aurait une déficience physique actuellement devant un site web à peu près accessible. Donc, il y a quand même beaucoup de pression sur leurs épaules. Il y a des impacts sur la vie citoyenne, évidemment aussi, qui vont faire en sorte justement que tout ça va améliorer finalement la qualité de vie des gens sur le web et tout ce que vous avez pu voir que j'ai manqué parce que les slides étaient trop remplis. Donc, voilà, il y aura, j'ai pas fait de proposition de bof, en fait, de qui m'aime me suivre tout à l'heure. S'il y a des intéressés, faites-le-moi savoir, je l'offrirai sur le coup. Et sinon, bien c'est ça, je vous invite à poursuivre la journée et à avoir beaucoup de plaisir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements